Rassad, merci beaucoup de nous donner un peu de temps. Tout le monde ne vous connaît peut-être pas ici au sommet, mais tout le monde utilise tous les jours votre invention qui est le QR code. Vous êtes travailleur ingénieur chez Danso Web depuis votre sortie de l'université Rosseille, si je me souviens bien, et vous travaillez à l'époque, dans les années 90, sur les codes-bars, et il y avait trop d'informations à mettre dans un code-bar, et vous vous retrouviez avec des produits qui avaient plusieurs codes-bars. C'est comme ça, si je me souviens bien, que vous inventez le QR code. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre invention et d'où vous est venue l'inspiration ? Oui, dans le cadre de la production, il y avait des codes-barcodes de l'économie, mais il y avait des barcodes de l'économie, si je me souviens bien, quand vous avez inventé le QR code, il y a un mélange à la fois de jeux de go, vous jouiez beaucoup avec votre père aux jeux de go, et aussi vous aviez vu le paysage qui défilait dans le train que vous preniez tous les jours pour aller au siège de Danso Web, ce qui vous a donné l'idée d'un code non plus linéaire, mais aussi avec du vertical. Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'inspiration est née ? Oui, c'est-ce que c'est-ce que c'était dans l'économie ? à l'envieillé. J'ai été en tête à la maison. Il ne faut pas voir si le contenu au courant. Donc, on a plus, on a mis en tête, on a l'éteintre-court, on a séparation, on a plus de temps plus de temps. Il y a beaucoup d'un dur, et il y a beaucoup d'intérêt à partir de 100 ans. On a plus de temps, il y a plus d'un montant, il y a plus de temps, il y a plus de temps, C'est ce que j'ai pensé que j'ai mis les clés de QR code, et j'ai mis les clés de QR code, et j'ai mis les clés de QR code. Comment avez-vous, pendant des années, le QR code est resté une solution très japonaise dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile, dont EnsoWeb est un des grands fournisseurs de services ? Et soudain, cela a éclaté d'abord en Asie, dans les années 2010, et maintenant, depuis la pandémie de COVID, tous les jours, tout le monde, dans le monde entier presque utilise vos solutions. Comment avez-vous vécu cet incroyable phénomène ? Oui. Le QR code qui a fait un boom, c'est la première fois. La première fois, c'est l'accès de l'internet, et la première fois, j'ai mis des clients et puis une fois, qui ont eu les intérateurs. La première fois, j'ai été l'accès de le Covid. Et l'accès de l'accès de Manga-Ris, et j'ai pris le gaspement des vaccins. Mais le QR code est… quelqu'un qui est très simple, ou qui est un terme qui a écrivable. Il y a tous les autres, donc j'ai pris des contacts des Terra-crits. C'est génial d'un référence pour ça. C'est tout ça. Et tant que leur achat, j'ai pas un milliardaire ? Mais vous êtes un milliardaire ? Oui. tant que les火illes, C'est ce que j'ai fait pour les entreprises. Mais j'ai toujours fait des choses que j'ai aimé à l'entreprise, et j'ai toujours fait plaisir. C'est ce que j'ai aimé. Justement, la dernière fois que je vous avais interviewé, vous m'aviez dit que vous travaillez sur le futur du QR code. Le QR code du futur, qui pourrait avoir plus d'informations. Vous travaillez notamment avec des couleurs, ou avec plus de petits carrés pour avoir des informations, par exemple, vidéos qui pourraient apparaître. On en est où de ce développement ? Quand est-ce qu'on va voir le QR code 2.0 ? Oui, c'est vrai. À un certain nombre de couleurs, il y a des 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 couleurs. On aura bientôt un nouveau QR code sur le marché ? Oui. Je pense que c'est ça. Je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.